La propriété d'usage universel, livre 1, l'impasse de l'hybridation, partie 3, le retour du réel, le travail mort des machines et le travail humain. Une grande différence entre sapiens et les autres peuples de la nature réside dans sa capacité d'augmenter l'entropie en détournant de l'énergie. L'animal mange pour vivre, se régule dans sa consommation, ne prélève que ce dont il a besoin, ce qu'il est capable d'user directement. Il ne saigne pas la terre pour manger du pétrole, du charbon ou de l'uranium, contrairement à nos machines dont c'est la nourriture directe ou indirecte. Désignons comme machine tout objet qui ne consomme pas d'énergie humaine directement pour fonctionner. Précisons aussi que les machines réalisent des transformations au sens thermodynamique du terme, c'est-à-dire des modifications d'un système réalisé à l'aide d'un échange d'énergie avec le milieu extérieur. Par exemple, modifier un flux ou un objet en un autre flux ou en un autre objet par la consommation d'énergie extérieure. En réalité, les machines ne travaillent jamais. Elles sont simplement une manifestation du travail humain dans sa capacité à attirer une grande valeur des ressources naturelles gratuites. Sans machine, donc sans optimisation, l'homme doit travailler beaucoup. Alors qu'avec des machines, il optimise son travail en captant plus de ressources naturelles gratuites à son profit. Il peut alors transformer l'environnement à plus grande échelle. Cependant, pour simplifier l'exposé, nous considérerons que l'économie de travail humain fournie par les machines correspond à ce que nous appellerons le travail mort. Le travail mort des machines se différencie du travail humain par la consommation d'énergie directement dans la machine pour réaliser les transformations, elles-mêmes résultant du travail d'autres machines, bien que l'humain mange aussi. On comprend qu'on ne peut comparer sa fonction avec celle des machines, puisqu'il est à l'origine de leur existence et de leur entretien. L'énergie consommée par l'homme pour produire du travail mort sera la somme du travail accompli pour mobiliser les machines, produire leur nourriture et leur permettre de consommer l'énergie de la transformation, donc de modifier les flux ou les objets. Elle sera d'autant plus faible en proportion du travail mort produit que la machine transformera beaucoup d'énergie. Dit autrement, le travail humain sert à mobiliser le travail mort. Il doit être inférieur pour que le travail mort soit intéressant, ce qui implique de trouver des sources d'énergie abondantes et faciles d'accès, c'est-à-dire des sources d'énergie qui nécessitent peu de travail humain et permettent de produire beaucoup de travail mort. Dans cette optimisation du captage de la nature gratuite, l'homme obtient un travail mort qui le nourrit, l'habit, le lave, le transporte, le chauffe, le soigne, le loge, le distrait. Voici l'origine quasi exclusive du produit intérieur brut, de la croissance des économistes de pacotille qui, depuis leur monastère de pensée, croient la vie semblable à l'ascension d'une montagne sans sommet, pensent que le travail mort tombe du ciel platonicien, ne dépendent de rien de matériel, ou pire, le confondent avec le travail humain. Même si toutes les machines dépendent du travail humain, donc de la valeur, pour leur conception, commercialisation, fabrication, installation et leur entretien, elles dépendent entièrement des sources énergétiques, selon l'équation simplissime « Pas d'énergie non humaine transformée égale pas de travail mort » ou son opposé « Énergie non humaine transformée égale travail mort ». Le travail mort, bien que son nom péjoratif prête à confusion, doit se comprendre comme l'opposé du travail vivant, qui pour notre cas correspond exclusivement au travail humain. On comprend donc le travail mort comme un effet de levier du travail vivant, dont le facteur de démultiplication alpha correspond à l'énergie non humaine transformée dans les machines, travail mort, en rapport de l'énergie humaine mobilisée, travail humain. Le travail humain demandé pour rendre les machines fonctionnelles sera l'investissement qui permettra la mobilisation de l'énergie non humaine. Par exemple, la force hydraulique d'une rivière, le pétrole, le charbon, l'uranium, la lumière du soleil, etc. Cette énergie consommée dans les machines multiplie la force de l'homme du facteur alpha. Elle lui permet de réaliser les exploits créateurs, destructeurs que nous connaissons. Par la même occasion, elle le rendra dépendant du travail mort, particulièrement dans les grandes villes des pays développés. Ainsi, le travail mort est égal au travail humain fois le facteur alpha. Plus alpha est grand, plus on consomme d'énergie non humaine. Le facteur alpha peut donc se calculer en divisant le travail non humain des machines par le travail humain. C'est-à-dire, la division du travail mort par le travail humain. Où pouvons-nous trouver de l'énergie non humaine ? On le sait désormais, dans les ressources naturelles. Or, rappelons toujours et encore que la nature fournit gratuitement tous ses services. Personne n'a investi pour enfouir du pétrole, pour que le soleil brille, pour que les rivières coulent ou que soufflent les alizés. Seul, le travail humain possède un coût, étant donné la nécessité de les changer en valeur. Voici le principe de toute l'exploitation des ressources naturelles. C'est la somme du travail humain et uniquement du travail humain qui mobilise le travail mort, qui fixe le coût d'exploitation d'une machine. Le facteur alpha qui définira la quantité de travail mort obtenue pour une quantité de travail humain dépendra du type d'énergie et du rendement de la machine utilisée, c'est-à-dire de sa concentration et sa facilité de mise en œuvre. Par exemple, les combustibles fossiles, la force hydraulique, la biomasse, puis les énergies peu denses comme la lumière du soleil ou le vent, sont mobilisables avec plus ou moins de travail humain. La complexité de la notion travail mort sur travail humain provient du besoin de consommer du travail humain pour mobiliser le travail mort, qui remplacera par la suite le travail humain. Voici l'histoire des trois siècles précédents, une histoire aboutissant à une croissance de l'entropie et de la population mondiale sur la base essentielle de l'exploitation des énergies fossiles d'un facteur alpha démesuré. Toute production de travail mort étant issue du travail humain, au facteur alpha près, donc de la transformation de l'environnement pour créer la valeur, génère des sous-produits indésirables. Les gaz à effet de serre sont la manifestation évidente de la combustion des énergies fossiles. Mais on peut extrapoler ce principe à toutes les énergies transformées. Souvent, la machine elle-même a généré des sous-produits indésirables pour sa fabrication, y compris lorsqu'elle transforme une énergie renouvelable, comme la lumière du soleil par exemple. Même le plus antique moulin modifie l'écoulement de l'eau dans la rivière, à générer un peu de gaz à effet de serre pour la production du fer et de la chaux. Bien sûr, les échelles de production de sous-produits indésirables ont été décuplées par l'utilisation massive des énergies fossiles et plus généralement par l'industrialisation des procédés chimiques. Contrairement à ce que prétend le récit dominant, la puissance technologique des nations ne provient pas seulement d'un mode de propriété et sûrement pas du régime hybride en particulier, mais essentiellement de la capacité des peuples à s'organiser socialement pour produire le travail mort, c'est-à-dire à augmenter le facteur alpha en exploitant la nature. Or, ce facteur étant au plus haut lorsqu'on base la production du travail mort sur les énergies fossiles, on comprend rapidement pourquoi elles ont été préférées à tout autre, peu importe les régimes politiques. Néanmoins, les dégâts provoqués par ces mêmes énergies provoquent un freinage de la mobilisation du travail mort, puisque les ressources naturelles gratuites diminuent en quantité et en qualité à mesure que le changement du climat prend effet. La débauche énergétique que nous avons connue risque de se réduire avec la raréfaction des ressources fossiles et le travail mort suivra mathématiquement la baisse du facteur alpha. Voilà pourquoi j'insiste sur l'idée que nous atteignons une fin de cycle civilisationnel et que nous devons repenser notre rapport à la nature en commençant par le début, la propriété. Pouvons-nous affronter ce défi sans passer par la guerre dans un monde de propriétés lucratives ? J'en doute. Et il reste suffisamment de pétrole pour défendre les propriétaires lucratifs. Alors, changeons les règles comme il est coutume de procéder régulièrement dans la société humaine et essayons d'instaurer la propriété d'usage universel. Retrouvez le texte intégral sur lapropriétédusage.com sur lapropriétédusage.com